Bonjour, comment calculer la rentabilité d'une glace ? Vous cherchez à savoir comment on fait pour pouvoir connaître le bénéfice que vous allez faire ? Eh bien je vous explique ça. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machine à glace en France. Bon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nous qui fabriquons tout ce qui est machine à glace à l'italienne, on est le seul en France à construire ça, on fabrique des turbines à glace, on fabrique des machines à glace bâtonnets. Encore une fois, on est le seul en France à fabriquer ça. Donc la rentabilité, du coup j'ai passé ma journée, il est 15h34, j'ai passé ma journée à développer le petit script qui va se trouver en dessous. Du coup, c'est quelque chose qui va vous permettre de savoir combien vous allez pouvoir générer de chiffre d'affaires avec les glaces. Alors pour l'instant, il est juste pour les glaces sucettes glacées, les glaces bâtonnets, mais je vais faire ça pour les glaces à l'italienne, je vais faire ça aussi pour la gelato, d'accord, tout cet et tout là, d'accord, ça sera dessous, je pense que je vais faire ce week-end, encore travailler le week-end, ouais je sais, c'est pour vous que je travaille. Ok, donc ça va être super simple, vous allez voir, vous allez cliquer sous le lien qui est dessous, ça vous renvoie sur le site machine à glace.com, là dans le menu, normalement ça devrait aller directement au menu, ça s'appelle calculatrice de rentabilité, du coup, voilà, j'explique comment ça marche, vous allez pouvoir choisir entre les sucettes glacées ou les sucettes aux fruits ou au sirop et les sucettes au lait, d'accord, donc vous allez sélectionner ça, ensuite ça va vous demander combien coûte votre litre de mix à glace, d'accord, alors soit c'est une préparation toute faite, vous calculez-vous, vous dites tiens, ça coûte tant, soit c'est vous qui le faites, donc je rappelle que ça marche aussi bien pour les sirop, d'accord, donc si vous achetez une bouteille de sirop industriel, j'allais dire, d'accord, ou allez même, il y en a même d'artisanal, d'accord, du sirop, un litre de sirop, ça vaut 11,90 par exemple, d'accord, du coup, avec un litre de sirop, on doit rajouter 5 litres de sucre, 5 kilos de sucre et 40 litres d'eau, du coup, ça nous fait 15,90, 11,90 plus 4 de sucre, ça fait 15,90, 15,90 que je vais diviser par 43, d'accord, parce que je vais avoir 43 litres, et c'est ce chiffre-là qui fait 36 centimes, du coup, je vais faire, je vais rajouter 36 centimes dans ma case, d'accord, si je fabrique un mix, j'achète un mix tout près qui me coûte, mettons, 2,50 euros, et bien je vais rajouter 2,50 euros au litre, c'est tout, d'accord, si c'est un sorbet que vous fabriquez, vous prenez vos fruits, vous prenez l'eau, l'eau, normalement, c'est gratuit, ouais, voilà, après, vous mettez vos sucs différents, vous calculez, vous dites, tiens, mon litre de sorbet m'a coûté 1,80 euros, ou il a coûté 3 balles, vous voyez, d'accord, c'est comme ça, et c'est ce chiffre-là que vous allez pouvoir mettre, ensuite, vous allez choisir le type de bâtonnets, d'accord, alors, j'ai mis des bâtonnets tout petits aussi, d'accord, j'ai mis des bâtonnets tout petits, parce que, ce qu'on va faire là au Cameroun, c'est, je crois que c'est les 36 millilitres, d'accord, du coup, voilà, on a une gamme, donc j'ai mis à partir de 40 jusqu'à 120 millilitres, d'accord, alors, les petits bâtonnets, ça peut être quelque chose aussi que l'on fait en petits sachets, d'accord, vous faites des petits sachets, vous en mettez 10, ça permet de goûter plein de goût, d'accord, ou bien des échantillons, d'accord, plutôt que de faire le système où je remplis à moitié mon esquimau pour faire un échantillon, je prends un petit moule qui est tout petit, du coup, voilà, ok, donc vous remplissez ça, après, vous allez pouvoir choisir le prix que vous allez vendre, alors, encore une fois, j'ai mis un prix bas, ça peut aussi bien marcher pour, ben, si vous êtes dans un pays où le budget des gens n'est pas très gros, et ben, du coup, voilà, chez nous, par exemple, là, pour la Côte d'Ivoire, ça devrait être un truc qui doit faire 400 francs CFA, là, pour le Cameroun, c'est quelque chose qui va coûter 100 francs CFA, d'accord, le tout petit esquimau, d'accord, et après, 400 francs CFA, d'accord, donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis 15 centimes, mais 15 centimes, ça peut être aussi si vous décidez de dire, tiens, je vais vendre ça en grande surface, je fais des sucettes au sirop, et je vais les vendre par paquet de 10, d'accord, comme les trucs qu'on trouve, d'accord, vous savez, on trouve des sorbets, sorbets, ouais, ouais, on peut dire ça, si, on dit sorbets aromatisés, d'accord, quand c'est du citron, du sirop, je veux dire, ok, donc, on prend ça, ça marche aussi, d'accord, donc, j'ai dit comme quoi, je vais vendre ma glace bâtonnée à 30 centimes, la grande surface va vendre ça, mettons, à 3, 4 balles les 10, d'accord, vous voyez, c'est ça le truc, voilà, et après, si vous faites des glaces bâtonnées, mettons, à 3 balles, parce que c'est des glaces qui sont bonnes, etc., ou 3, 50, ou 4, moi, j'ai cherché un petit peu partout les tarifs, et je veux dire, ça monte super haut, moi, personnellement, je suis peut-être mon côté auvergnat, je n'achèterai pas un truc à 4 balles, d'accord, pour l'instant, mais voilà, du coup, voilà, donc ça, ça va être paramétrable aussi, d'accord, ensuite, vous allez dire, tiens, combien je fais de glace bâtonnée, donc, vous cliquez dans le petit menu, vous soyez, c'est combien vous allez faire de glace bâtonnée par jour, et ça va vous mettre automatiquement le coût de votre glace bâtonnée, le coût journalier, comment ça va vous coûter, et après, ça va vous rapporter combien ça vous rapporte, d'accord, journalier, mois et année, d'accord, pour le mois, j'ai mis 30 jours en moyenne, d'accord, parce que du coup, mon programme, il va marcher aussi pour le Sunday, et il y a des boutiques qui sont ouvertes 7 jours sur 7, d'accord, McDo, par exemple, il est ouvert 364 jours par an, le seul jour où il est fermé, c'est Noël, d'accord, donc, voilà, ben, vous voyez, si vous faites comme lui, c'est comme ça que lui, il gagne des sous, ok, non, je désordre, allez, je vous dis ça comme ça, d'accord, donc, c'est super simple, vous allez en dessous, vous cliquez, vous allez sur la boutique, ça va vous renvoyer sur le lien, et là, vous allez pouvoir répondre au petit questionnaire, d'accord, alors, d'ici demain ou après-demain, eh ben, j'aurai rempli les autres, d'accord, je les aurai fait, mais voilà, c'était important, je vous le dis, j'espère que ça sera utile, normalement, ouais, vous allez voir, c'est super intéressant, c'est comme un petit jeu, on toc toc toc, on planote, et ça vous donne le chiffre, d'accord, non, mais on ne se rend pas compte des fois, d'accord, vous allez voir, vous allez être surpris, ok, allez, je vous remercie pour le pouce bleu, et bien, je vous dis bon week-end, et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.